Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans le premier épisode de Toon Diary. Dans cet épisode, on va parler de la rentrée et de mes objectifs pour cette nouvelle année scolaire et également du fait d'aller vers les autres. Mais d'abord, on va faire un petit récap sur cet été 2020. Ah, ces vacances ! On les attendait tous, je crois. Début juillet, je suis partie dans un camping au sud de la France et je peux vous dire qu'après des mois de confinement, ça m'a fait vraiment du bien de partir là-bas. Et j'ai aussi rencontré des personnes formidables avec qui j'ai passé de trop beaux moments. On s'est même levés à 6h pour admirer le lever du soleil. On est dingues ! Mais ça en valait tellement la peine, c'était tellement magnifique, incroyable. On était super euphoriques. Voilà, j'arrive ! J'arrive ! Les pieds dans l'eau ! Et bien, je suis trop prête ! J'arrive ! J'entre beaucoup ! J'arrive ! C'est parti avec un bisqueur, un bisqueur. Avec une copine on a même participé à Miss Camping, c'était super drôle, on s'est trop éclaté. Et après deux semaines de folie, c'est déjà l'heure de dire bye bye au camping. Mais je suis vite réconfortée car je l'ai passé quelques jours avec ma famille, mes des proches que je n'ai pas vus depuis longtemps à cause du confinement et ça m'a fait trop du bien de les revoir, donc mes cousins, ma mamie, mon tonton, ma tata, c'était trop cool et avec mes cousins, on a même fait du camping dans son jardin, c'était trop chouette. Début août, je rentre chez moi et j'en profite pour voir Débora, une super amie et comme vous pouvez le voir, elle m'a initiée au TikTok, c'était mes premiers et au début c'est un peu galère quand même hein, apprendre les corées et tout, du coup je vous donne rendez-vous sur mon TikTok et aussi sur mon Insta puisque je le reposterais en réel. On a passé trois jours de folie ensemble, c'était vraiment trop trop bien. Et puis j'ai eu la chance de repartir une semaine en camping avec mes grands-parents et mes cousins et j'ai également fait de l'équitation, c'était trop trop bien. Ça faisait deux ans que j'avais pas monté mais finalement ça s'est bien passé, même si j'avoue qu'au début j'avais une petite appréhension. Et j'ai fini mes vacances en beauté avec le magnifique mariage de ma grande cousine et son mari du coup. Et c'était vraiment magnifique, vraiment magnifique, magnifique ! Et ça nous amène à aujourd'hui, lundi 31 août, le dernier jour des vacances, pour moi en tout cas puisque voilà demain c'est déjà la rentrée. Et donc quoi de mieux que de vous parler de mes objectifs scolaires pour cette nouvelle année ? Et moins scolaires d'ailleurs puisqu'il y a un petit peu de tout. Et donc c'est parti pour vous donner mes cinq objectifs que j'ai envie de mettre en place cette année scolaire. Et avant ça, si vous aussi vous voulez vous donner des objectifs pour cette nouvelle année, ce qui n'est pas forcément le cas, c'est pas grave si on s'en donne pas, enfin tout le monde n'a pas forcément cette idée là en tête. Mais c'est vrai que moi j'aime bien me fixer des objectifs pour savoir vers où je veux aller etc. Et du coup mon petit conseil c'est de toujours vous donner des objectifs qui soient réalisables. Et donc il ne faut pas simplement se donner un objectif, mais mettre tout un plan d'action pour arriver, pour atteindre cet objectif. Et donc mon tout premier objectif, ce serait de gérer mon anxiété, de vraiment pas être stressée constamment, de pas me mettre une pression. Parce que c'est vrai que je vous le dis pas tout le temps, mais j'ai tendance à me mettre une pression moi-même pour tout ce que j'entreprends, pour les études, ma chaîne YouTube. Je veux toujours que ce soit bien en fait, et c'est bien de penser comme ça, mais au bout d'un moment ça devient un petit peu toxique et on rentre dans un cercle visuel qui n'est pas bon pour notre mental. Et du coup voilà, cette année j'ai envie de gérer un petit peu ça et de continuer de faire ce que j'entreprends parce que j'aime ce que j'entreprends. Mais j'ai envie que ce soit sain et pas que je sois stressée tout le temps etc. Parce que c'est vrai que avant j'étais pas vraiment stressée et c'est juste depuis peut-être un an que je le suis un petit peu plus. Donc j'ai envie que ça se calme un petit peu et donc pour ça, la première chose que j'aimerais mettre en place c'est la méditation. J'en ai entendu vraiment beaucoup de bienfaits et je me dis que si j'arrive à faire un petit peu de méditation tous les jours, enfin tous les jours ça serait cool. Après bon si de temps en temps j'en fais pas c'est pas grave. Mais voilà j'ai trouvé des méditations guidées sur Spotify et j'en fais depuis quelques jours. Et c'est vrai que ça me relaxe, c'est entre 5 et 10 minutes et c'est vraiment un temps pour soi. Et au début c'est un petit peu compliqué mais je pense que plus je vais en faire plus ça va être facile. Je pense que ça peut vraiment m'aider à me recentrer sur moi et puis dans les moments un petit peu de stress faire un petit peu de méditation. Je pense que ça peut être vraiment pas mal pour essayer de passer au dessus tout ça. Et voilà donc n'hésitez pas à me dire si vous vous en faites. Et mon deuxième objectif c'est un petit peu en lien avec le premier mais en gros ce serait d'essayer de gérer YouTube, mes études et ma vie personnelle. En fait j'ai vraiment envie de trouver un équilibre entre tout ça et le fait de trouver un équilibre je pense que ça va me permettre de ne pas stresser non plus. Ainsi par rapport au cours je me donne pas d'objectif de moyenne à atteindre parce que c'est vrai que je fonctionne pas vraiment comme ça. Surtout que là ça fait longtemps qu'on a pas travaillé à l'école et tout je pense que ça va être enfin pas compliqué à se remettre dans le rythme mais peut-être un peu quand même. Enfin je sais pas en fait je vais essayer de me remettre un petit peu dans le rythme et puis on verra bien. Et quelque chose que j'aimerais mettre en place pour ne pas stresser justement par rapport à mes contrôles et par rapport à tout ce que je vous ai dit un petit peu avec l'anxiété pour éviter ça. J'aimerais bien mettre en place l'habitude de le soir quand je rentre chez moi en plus de mes devoirs. J'aimerais bien relire le cours de la journée que j'ai fait en classe parce que je pense que ça peut vraiment aider la compréhension du cours. Je pense que ça va permettre de gagner en efficacité lors de la révision du contrôle. Et je pense que tout le monde vous le recommande et voilà vous l'avez déjà entendu mais c'est vrai qu'on a tendance à ne pas le faire parce que par manque de temps, par flemme, par on a envie de faire autre chose. Et c'est dommage parce que je pense que ça peut vraiment aider donc bon je vais essayer de faire ça. Je vous dirai, je vous tiendrai au courant si j'y arrive, on verra bien. Je vais maintenant vous parler de mes objectifs niveau santé, fitness, tout ça. Donc en fait j'aimerais bien faire du sport en moyenne deux fois par semaine, ça c'est un petit peu mon objectif. Donc je pense que je vais faire du sport à la maison pour l'instant, du fitness, du cardio, du renforcement musculaire, tout ça. J'hésite à me réinscrire dans un club de sport parce que de la dernière j'avais fait que du fitness et du sport à la maison. Et là je sais pas, j'aimerais bien peut-être retourner dans un club, je sais pas encore vraiment de quoi. Mais bon, je verrais, en fait je sais pas si j'aurai le temps. Mais je pense que ça pourrait me faire du bien déjà pour voir du monde, pour connaître de nouvelles personnes et puis échanger, pour sociabiliser tout simplement. Et puis aussi pour me bouger autre que faire du sport, genre du renforcement musculaire quoi. Donc je sais pas, c'est dans un coin de ma tête mais j'ai réfléchi parce que voilà, comme je vous le disais, je sais pas si j'aurai le temps. On verra. Et aussi j'aimerais continuer à manger plutôt sainement, plutôt équilibré, mais tout en me permettant des petits rackages de temps en temps, bien évidemment. Parce que c'est ça la vie, c'est se faire plaisir et pas manger que sain, que sain. Enfin, même quand je dis que je mange sain, c'est pas forcément tout le temps, enfin c'est pas des graines, c'est pas des trucs comme ça. Enfin, c'est pas, faut arrêter de croire en ces clichés, c'est autre chose. D'ailleurs si vous voulez que je vous fasse une journée dans mon assiette, ça pourrait être cool que je vous montre un petit peu des idées de repas qui soient sains, mais en fait qui soient super bons aussi. Donc voilà, dites moi ça dans les commentaires. Et c'est vrai que j'ai une alimentation plutôt saine, mais je m'autorise souvent des petits craquages, de la glace, des choses un petit peu plus malbouffe, considérées comme la malbouffe entre guillemets, des trucs comme ça. Et mon dernier objectif, ce serait d'écrire, en fait, enfin j'écris pas un roman ou quoi, c'est juste des petites gratitudes du jour. J'aime bien me poser et puis quand je suis, je sais pas, reconnaissante de quelque chose ou que... Enfin, écrire mes petits bonheurs du jour ou de la gratitude, je trouve ça chouette pour se rappeler un petit peu les choses bien de la vie quoi, et pas tomber en dépression. Parce qu'en vrai, dans une journée, il y a toujours quelque chose qui va vous faire sourire. Et je trouve ça cool de le marquer parce que ça permet de relativiser les choses et de voir que tout n'est pas que noir et qu'il y a aussi du positif dans sa journée et dans sa vie. Donc voilà pour mes objectifs, n'hésitez pas du coup à me dire vous, les vôtres dans les commentaires, ce que vous avez prévu de faire, etc. Voilà, pour qu'on puisse échanger sur tout ça. Je vous retrouve quelques jours plus tard pour vous parler du fait d'aller vers les autres, oser aller aborder des gens que vous ne connaissez pas forcément pour, bah voilà, sympathiser et découvrir de nouvelles personnes. Puisque c'est vrai que c'est pas toujours évident d'aller vers les autres et en plus avec la rentrée qui vient d'arriver, enfin c'est la rentrée des classes depuis pas longtemps. Donc je trouve que c'est le timing un petit peu parfait pour vous en parler et en plus l'une d'entre vous m'a demandé il y a quelques semaines de parler de ce sujet du fait, bah voilà, comment aller vers les autres. Donc aujourd'hui je vais vous délivrer un petit peu mes petits conseils et comment surpasser un petit peu cette peur du jugement parce que c'est souvent ça qu'on a peur, c'est le fait d'être jugé par les autres ou des choses comme ça. Et je pense qu'il faut s'enlever toutes ces idées de sa tête pour pouvoir, voilà, prendre confiance en nous et aller aborder les autres. Quand on a envie d'aller aborder quelqu'un, c'est vrai que c'est pas toujours facile, on a cette peur, cette appréhension, bah comme je vous le disais précédemment, du jugement et surtout cette peur de l'inconnu parce qu'on sait pas ce qui va se passer. Et du coup moi ce que je vous conseille c'est vraiment de prendre une grande inspiration, de souffler et de dire allez c'est parti et puis ça se trouve cette personne attend que vous alliez la voir et en fait vous risqueriez si vous n'allez pas la voir de regretter par la suite et de manquer une belle amitié avec cette personne. Donc vraiment essayez de ne pas penser à toutes les choses négatives et choses comme ça, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire mais voilà, essayez de surpasser tout ça et d'aller la voir. Et après une fois que vous êtes avec cette personne, et bien je vous conseille de sourire parce que c'est vrai que c'est pas mal de dégager cette tumeur joyeuse et le fait de sourire ça rassure les gens et on se dit ah elle sourit, elle est pas toute triste et tout, enfin voilà. Après il faut pas se force à sourire non plus, c'est pas ça que je veux dire et je sais que c'est un petit peu difficile parce que là actuellement on a tous les masques, enfin je pense que c'est partout pareil mais on a notre masque dès qu'on entre dans l'école, même quand on sort de chez soi. On a notre masque et puis on l'enlève quand on revient à la maison. Donc ça je sais que c'est pas évident parce qu'on voit pas forcément le sourire, c'est d'autant plus compliqué de communiquer avec les autres parce que on sait pas si on parle, si on parle pas assez fort on ne nous entend pas. Donc je sais que tout ça c'est vachement compliqué, j'ai pu le tester là depuis les quelques jours que je suis rentrée à l'école et c'est pas facile mais je pense que c'est tout à fait faisable quand même. Et si du coup quand quelqu'un sourit ça se voit quand même au niveau des yeux en fait, ça se voit un petit peu. Alors oui c'est beaucoup moins frappant que quand on voit une vraie personne, enfin son visage complet, sourire voilà. Mais ça se remarque quand même et puis dans l'intention aussi qu'on met dans sa voix. Et un autre conseil que je pourrais vous donner pour aborder les autres, et bien ce serait tout simplement de s'intéresser à eux, leur poser des questions sur leur vie, sur ce qu'ils aiment, si ils font une activité extrascolaire, du sport. Là comme on rentre de vacances, on peut s'intéresser justement aux vacances des autres. Enfin il y a plein de sujets que l'on peut aborder dans une conversation pour apprendre à connaître la personne tout simplement. Et c'est toujours cool en fait de l'autre côté de recevoir des questions, de voir qu'on s'intéresse à nous. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions. Et le dernier conseil que je peux vous donner qui est vraiment un des plus importants, c'est vraiment de rester vous-même. Ne vous forcez pas à être quelqu'un d'autre. Et si la personne ne vous aime pas en étant vous-même, ça veut dire que vous ne correspondiez pas, enfin vous vous correspondiez pas forcément. Et voilà, une personne vous aimera avec vos qualités et vos défauts. Donc vraiment ne cherchez pas à rentrer dans les cases, enfin je sais pas comment dire, mais voilà, restez vraiment vous-même. C'est ce que j'arrête pas de vous répéter. Mais voilà, c'est vraiment le plus important pour se sentir bien en fait quand on discute avec d'autres personnes. Donc voilà pour mes petits conseils pour comment aller vers les autres. Et c'est ce qui va clôturer la fin de ce premier épisode de Teen Diary. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Et on se donne rendez-vous pour le prochain épisode le mois prochain, donc le premier dimanche du mois d'octobre pour l'épisode 2. Et on se retrouve bien évidemment dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse et à la prochaine. Gros bisous ! Sous-titrage ST' 501